Alors j'ai pas eu le temps de me présenter quand j'ai fait la conférence avec Anand parce que j'étais très focalisée sur essayer de traduire ce qu'il allait dire avec la qualité de son et les mots sanskrit qui allaient s'ajouter. Donc je suis Joyce Villum-Ledon donc je m'occupe d'Ayurveda et Conscience. J'ai créé Ayurveda et Conscience, c'est ma deuxième école. Donc on forme avec Michel, avec Lilian, avec Fabien, des thérapeutes en trois ans qui ensuite, souvent il s'agit de reconversion professionnelle, qui ensuite peuvent en faire leur métier comme par exemple Audrey qui est ici, qui aujourd'hui a fait les trois ans et aujourd'hui est thérapeute. Voilà et on a de nombreux exemples comme cela. Aujourd'hui j'ai parlé d'un sujet, c'est la première fois que je vais en parler en conférence parce que c'est un sujet compliqué pour moi parce que j'ai toujours vécu avec le sujet dont je vais vous parler. Donc il n'y a pas vraiment de distinction entre ce à quoi je peux m'identifier en tant que personne et ce sujet. Donc on m'avait déjà demandé d'en parler, j'ai refusé il y a deux ans et puis je me suis dit qu'un jour il va peut-être falloir que je parle au final de ce que je connais le mieux. Du coup, j'étais obligée de me faire des notes. Plus je connais un sujet, plus besoin de faire des notes parce que je ne sais pas où par où commencer et quoi dire. Donc ce sujet-là, c'est le sujet de l'intuition qui s'est développé chez moi petit à petit et plus encore lorsqu'il a fallu que je m'en serve pour autrui. C'est à ce moment-là que le switch se s'est passé et qu'on commence à sentir qu'il y a des choses qui ne sont plus dans l'ordre de la normalité et qui pourtant vont énormément aider les gens, nous aider nous-mêmes. Mais j'avoue que mon intuition sert beaucoup plus aux autres qu'à moi-même. Et d'ailleurs, c'est une dimension que j'ai voulu donner à Ayurveda et conscience. Ma première école s'appelait Institut français d'Ayurveda qui était quelque chose de très académique, mais dans lequel les élèves avaient peu de progression personnelle. C'est à dire de la première à troisième année, je ne voyais pas quelqu'un s'ouvrir, aller mieux, soigner sa propre vie. Et je trouvais ça dommage et je pensais que ça risquait de leur poser des difficultés par la suite. Donc j'ai voulu ouvrir un peu sur de la spiritualité tout en gardant un cursus très terre-à-terre, parce que la médecine ayurvedique c'est aussi du très très terre-à-terre, c'est de la médecine. Donc on a une option qui s'appelle Soins énergétiques, où je vais un peu me focaliser sur développer ça. Et mes élèves me voyaient beaucoup utiliser cette intuition quand on fait des consultations. Et je les invite à développer ça. Et régulièrement, je vois qu'au bout de trois ans, il y a quelque chose qui s'est installé. Puisque l'intuition va vous permettre de comprendre ce qui existe d'une autre manière que par la préemption intellectuelle. Et c'est une lecture qui, lorsque que vous êtes pur et toujours juste. C'est ça qui est intéressant. Juste, l'objet, c'est que vous, il faut que vous soyez pur. C'est pour ça que c'est très facile au bout d'un moment de l'utiliser pour les autres, mais l'utiliser pour soi, c'est très compliqué puisque vous avez le prisme de l'ego qui s'en empare. Et une fois sur deux, ça ne donne pas grand-chose. Donc les premiers signes, déjà je viens d'une famille ou du côté de mon père. On a tous des trucs qu'on pourrait appeler bizarres. Ma tante soigne, par exemple, charme le feu. On utilise des choses un petit peu parfois occultes pour avoir des résultats sur les plantations, etc. Donc j'ai hérité d'un, je pense, d'un gène. Mais je n'ai pas été élevée dans cette famille, donc rien ne m'a été transmis. Ça a commencé par l'enfance en me disant, je pensais que tous les matchs qu'on regardait, on savait d'avance qui allait gagner. Et je me suis rendue compte que les gens ne savaient pas qui allait gagner. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre, mais bon. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire des constitutions de naissance pour les gens, donc déterminer leur dosha, je commençais à me rendre compte que ce que je leur disais sur eux était bien au-delà de ce que j'avais appris, mais je ne savais pas d'où ça venait. Après, ça s'est développé sur les sentiments que des choses vont arriver de manière instinctive, souvent branchées sur des négatifs parce que quand vous soignez les gens, vous cherchez à leur enlever le négatif. Donc vous avez une déformation professionnelle sur qu'est-ce qu'il y a de négatif, qu'est-ce qu'il faut soigner ? Et aussi, après, des choses qui sont moins agréables sur attention, il peut arriver, telle personne va par exemple partir, il faut la voir avant ou ce genre de choses-là qui ne sont pas toujours agréables. Et en le travaillant, ça s'est développé sur comment est l'énergie des gens. Je vous parle de mon parcours parce que c'est exactement le parcours que vous pouvez avoir. Ce n'est rien d'extraordinaire, c'est juste des facultés au départ qui étaient un peu plus sensibles que chez quelqu'un d'autre et qu'ensuite j'ai travaillé. Voir l'énergie des gens. Ensuite, ça s'est développé en clair-audience. Donc, alors, si vous entendez quelque chose, vous parle et cette voix vous dit des choses qui sont vraies et vous l'utilisez. Mais en fait, c'est vous-même qui vous parlez à vous. Ensuite, lire le nom des gens. Aujourd'hui, si vous me donnez deux noms de personnes, je peux vous dire quelle est leur relation, si cette relation est positive, comment est-ce qu'on pourrait la rééquilibrer, etc. Ce qui me permet par exemple de conseiller les personnes qui viennent pour des problèmes, de couples par exemple. Et la dernière chose en date, c'est la lecture de l'inconscient. J'ai travaillé beaucoup sur mon propre inconscient il y a un an et demi de cela. Et ce qui m'a permis de commencer à lire l'inconscient chez les gens et du coup de pouvoir y accéder et pouvoir travailler dessus. Donc, ça me permet de réaligner les gens sur leur chemin de vie et de développer eux-mêmes leur intuition. En général, soit des patients qui viennent régulièrement, soit des élèves qui me fréquentent vont naturellement développer leur intuition. C'est un phénomène qu'on retrouve jusque chez les singes. Si une personne sait faire quelque chose, si elle a contact régulier avec cette personne-là, elle va acquérir naturellement cette faculté. Et c'est ce que j'ai vu notamment avec ma première élève qui est devenue ensuite mon assistante, qui aujourd'hui a monté son école, Armanda, qui, à force de me fréquenter, a développé pratiquement les mêmes capacités. Simplement, elle, elle ne les a pas développées. Donc, l'intuition, c'est quoi ? L'intuition, on considère ça comme l'intelligence du cœur. On sait aujourd'hui que le cœur envoie plus d'informations au cerveau que le cerveau n'envoie d'informations au cœur. Et que sa fréquence vibratoire et son magnétisme est 5000 fois plus important que celui du cerveau, c'est acquérir à des informations que vous recevez en permanence de manière inconsciente. Et une partie de cette information-là va pouvoir être utilisée à travers votre intuition. Donc, de ce fait, il ne s'agit ni de pensée ni d'émotion. C'est pour ça qu'il y a une notion d'être pur qui est présent, non pas pur de manière morale, mais plus vous pensez, plus c'est votre corps mental qui va répondre à l'information. Et c'est pour ça que plus vous connaissez aussi une situation et plus avoir de l'intuition à travers cette situation devient compliqué puisque votre mental va masquer l'intuition. Et donc, ce phénomène-là, ça s'appelle en psychologie moderne l'inconscient adaptatif. Tout ce que vous avez fait depuis votre naissance, vous avez eu des pensées, des émotions, des expériences que vous n'avez pas forcément conscientisé, que vous avez engrangé. Et quand vous vous mettez en canal, vous avez accès à une partie de cela et c'est toute cette banque de données qui va répondre à ce qui se passe maintenant. Donc, une intelligence qui est beaucoup plus importante que votre mental, qui a une capacité beaucoup plus réduite. Donc, comment est-ce qu'on sait que c'est une intuition ? J'ai fait tester les exercices que je vais vous faire parce que c'est un atelier, c'est juste une petite présentation. La phrase typique que j'ai, lorsque l'intuition se manifeste, votre mental va dire, la plupart du temps, non mais est-ce que c'est du mental ou pas ? Votre propre mental va se dire non mais est-ce que c'est moi ou pas ? Tout simplement parce que l'information qu'il va recevoir, souvent, ne lui plaît pas. Une fois sur deux, l'intuition qu'on reçoit, ça ne plaît pas à la structure mentale, soit parce que c'est une réponse qui ne lui convient pas, soit parce qu'il trouve que la réponse n'est pas adaptée à l'ensemble des informations qu'il a, soit parce que la réponse est trop, justement, positive. Et dans tous les cas, une fois sur deux, votre mental va avoir une tendance à commencer à vouloir dialoguer avec, non mais c'est une intuition, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment une intuition ? Et c'est vraiment votre mental qui vous parle à ce moment-là, c'est-à-dire qu'avant, c'était bien une intuition. Et il ne s'agit pas d'une émotion. Si, par exemple, je vous parle d'un événement et que vous commencez à avoir une émotion, alors ça peut arriver quand même des fois, mais la plupart du temps, il s'agit d'une projection personnelle que vous avez sur la situation qu'on va mettre de côté. Donc, en fait, qu'est-ce qui va nous servir ? C'est le corps, en fait. C'est souvent une sensation presque physique qui va vous arriver d'agréable, désagréable, éventuellement, mais ce n'est pas une émotion. On va plus se repasser par le corps. Donc, du coup, je vais vous faire un petit peu vous recentrer sur vous avant que vous commenciez à utiliser votre propre intuition. L'intuition n'est pas une capacité extraordinaire. N'importe quel être humain a de l'intuition. Simplement, depuis que vous êtes enfant, on vous a appris à utiliser seulement votre mental, et d'ailleurs que votre mental, pour appréhender le réel. Donc, dès qu'il y a une autre source d'information, que ce soit de l'instinct, de l'émotionnel ou de l'intuition, qui vient à vous, le mental va squeezer et dire « Non, non, c'est moi qui bosse ici, ça, ça n'a rien à faire ici. » Et petit à petit, forcément, votre capacité à appréhender le réel via votre intuition va se scléroser. Et donc, il est possible de faire la même chose dans l'autre sens. Sachant que de tout ce que je connais, c'est ce qui donne l'information la plus juste. Et l'instinct également, lorsqu'il s'agit de choses qui sont en lien avec votre survie. Mais l'intuition, c'est ce qui va être en lien avec votre chemin de vie, votre âme. Donc, c'est ce qui va vous élever à un niveau spirituel. Votre instinct est là pour protéger votre structure égotique. Donc, il est très important aussi de le garder. Parce que les personnes qui ont un instinct qui est flouté vont avoir du mal à se protéger contre ce qui est négatif, notamment. Même s'ils ont beaucoup d'intuition. Donc, toutes les structures sont nécessaires. La structure émotive est nécessaire, la structure mentale est nécessaire. Mais aujourd'hui, l'intuition a été complètement reléguée de côté. Et du coup, les personnes, lorsque vous êtes en face d'un carrefour, par exemple, normalement, n'importe quel être humain, correctement développé, c'est si c'est à droite, à gauche. Il le sait de manière intuitive, non pas instinctive. Ce serait instinctif s'il y avait un lion derrière, si c'était... Et aujourd'hui, les gens restent dans la sphère mentale et n'arrivent pas à... Donc, le fait d'utiliser votre intuition va aussi calmer votre... De toute façon, vous êtes obligés de calmer votre mental pour utiliser votre intuition, mais aussi calmer votre structure mentale. Le fait que votre mental parle en boucle, parce qu'au final, votre mental est juste en lien avec vos mémoires passées, il n'est pas en lien avec le présent. Et il compare qu'est-ce qu'il a connu, consciemment, avec ce que vous vivez. Alors que votre intuition va faire avec toute la banque de données que vous avez eue, réellement et inconscientisée, et il va regarder qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce qu'on développe son intuition ? Et bien, il va falloir lui faire confiance. Il n'y a pas le choix. Et il y a un moment, il va falloir faire taire votre mental et faire OK sur des petites choses. On commence par des petites choses et je vais faire confiance en mon intuition. Et au fur et à mesure, vous allez prendre confiance en votre intuition. Et puis des fois, vous allez repérer, ah oui, là c'était du mental ou c'était de l'émotionnel ou etc. Mais une intuition juste ne va jamais vous tromper. Essayez de garder le cœur ouvert, utilisez votre intuition. Lorsque vous n'allez pas bien, ce n'est pas une très bonne idée. Du coup, on essaye de rester en gratitude, de rester ouvert à la vie. Et ça va vous permettre d'aller dans le sens de la vie, naturellement. Donc vous saurez quand, par exemple, ce n'est pas le moment de faire quelque chose, comme le disait Anand, par exemple, quand c'est le moment d'attendre, quand c'est le moment d'y aller. Vous allez sentir intuitivement ce qui va se passer. Ce qui va vous aider à quelque part être jamais perdu, même si la vie va vous amener son lot de surprises, son lot de difficultés, son lot de surprises, etc. Quand vous utilisez votre intuition, vous devez choisir un seul canal en fait. Vous ne pouvez pas, si vous utilisez votre intuition et que vous demandez à votre mental de valider, vous êtes sur une association qui va mal se passer. C'est soit vous utilisez votre mental, soit vous utilisez votre intuition. Parce que l'intuition, le mental va beaucoup faire appel à votre ego et votre ego va squeezer ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Sachant que votre ego, son intérêt, c'est de garder une cohérence. Ce n'est pas de vous faire connaître la réalité. C'est de faire en sorte que ce que vous croyez être et ce que vous croyez être en tant que personne ou ce qui existe à l'extérieur restent cohérents pour que vous restiez sains mentalement. Peu importe si c'est réel ou pas. Et c'est là-dessus que du coup, il y a un certain nombre de déséquilibres psychiques qui peuvent s'installer. Quand vous allez avoir des sensations, puisqu'on va tous tester maintenant avec plusieurs exercices, essayez de les approfondir sans jugement. Par exemple, si vous avez une sensation négative, directement votre mental peut dire « Ah oui, mais c'est bizarre ces exercices, c'est normal que tu ne te sentes pas bien, etc. » Juste essayez d'approfondir. N'importe quelle intuition va vous mener toujours à une réponse. Et vous êtes tous en capacité maintenant à le faire. C'est déjà éprouvé sur toute ma classe de deuxième année, tous les exercices. Quel est l'intérêt de faire ça ? Et quel serait l'intérêt de développer son intuition ? C'est globalement de savoir quel chemin prendre. Tous les gourous vont vous dire au bout d'un moment qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous avez besoin de gourous parce que vous avez un gourou intérieur et l'intuition va vous servir de gourou. Vous saurez, c'est bien pour vous, ce n'est pas bon pour vous. C'est le moment, ce n'est pas le moment, c'est ce chemin-là. Ça vous permettra aussi de vous réaligner quand vous n'êtes pas juste vous-même. Vous aurez l'intuition que « Ah oui, là, peut-être que ce n'est quand même pas terrible. » Ou à l'inverse, que « Oui, là, j'ai bien avancé, etc. » Ça vous sert réellement de boussole interne. Ça peut vous servir aussi à vous protéger. Lorsque vous laissez vraiment l'intuition se développer, ça va vous amener à des actes qui sont spontanés. Et c'est ce dont je parlais avec Anne-Anne. Notre rencontre a été sur un acte spontané. On l'a appelé 15 minutes avant, alors qu'il est père de deux enfants et il travaillait. Et on a dit « Il y a telle personne, c'est une amie, est-ce que tu veux la rencontrer ? » 15 minutes après, il était dans une ville aussi grande que Paris. On était en train de prendre un café ensemble et dire qu'on allait travailler ensemble. Ça vous permet de décider également. Le mental va se dire « Ok, par rapport à tout ce que j'ai vécu, globalement, cette décision me semble la plus juste. L'intuition va être par rapport à tout ce que je suis, dans le sens large du terme, et notamment jusqu'au niveau de ce que je suis en tant qu'âme, est-ce que c'est le bon chemin à prendre pour moi ? » Donc, on n'est pas sur les mêmes dimensions. Et globalement, ça va vous aider tout simplement à être heureux, à prendre les portes qui sont ouvertes, au lieu de vous prendre des portes qui sont fermées, parce que votre mental ne voit pas que la porte est fermée. Donc, voilà pour une présentation globale. Donc, maintenant, comme c'est un atelier, on va s'y mettre. Alors, on va commencer par juste de vous à vous. On va aller voir votre guide intérieur, qu'est-ce qu'il dit. Alors, de mon point de vue, tout ce qui est ange, guide intérieur, clairaudience, parce qu'il y a un truc chez les médiums, je l'ai fait un petit peu, mais j'ai arrêté, parce que ce n'est plus le canal que j'utilise le plus. C'est « oui, on me dit que », comme si vous aviez une oreillette, « oui, on me dit là-haut qu'en fait, il faudrait plus prendre ce travail-là parce que… » Attendez, « oui, parce que ça, ça et ça. » En fait, il s'agit juste de moi-même qui ai perçu quelque chose chez vous, mais comme je n'arrive pas à m'avouer que c'est moi, je vais dire « ok, c'est une clairaudience, c'est un ange, etc. » Ayant pas mal travaillé sur l'intuition, toutes ces formes-là sont des formes de vous-même que vous projetez, parce que vous n'arrivez pas à les appréhender en tant que forme humaine cohérente. C'est-à-dire, je ne vois pas pour qu'est-ce que je ferais comme ange, puisque je suis un être humain, mais c'est une partie de vous que… Et c'est la même chose dans le négatif aussi. Tout ce qui est démon, etc., ce sont des parties de l'être humain, mais qu'on a externalisées parce que ça ne nous convient pas dans la vision cohérente qu'on a. Donc, pour moi, le guide intérieur auquel on va faire, il bosse même le dimanche, de pont, tout simplement parce que c'est vous-même. Donc, vous allez fermer les yeux et vous allez juste, pendant cinq minutes, vous recentrer sur votre inspiration et votre expiration. Éventuellement, vous pouvez mettre les mains sur le ventre. L'intuition, plus vous êtes détendu, plus ça marche. Plus vous êtes tendu, moins ça marche. C'est pour ça que souvent, en vacances ou dans des situations qui n'ont rien à voir, vous avez une intuition « Ah tiens, je devrais faire ça ! » parce que vous avez accès à votre banque de données. Sinon, votre cerveau marche un petit peu de manière automatique et vous n'avez pas accès aux sphères plus élevées de votre être. Donc, pendant cinq minutes, vous allez juste faire inspiration, expiration et regarder votre souffle comme on fait en méditation, juste pour vous recentrer. Essayez de mettre du souffle dans toutes les parties de vous où vous sentez que c'est tendu, pour détendre et vous ouvrir. C'est pour ça qu'on parle de canal en médiumnité et en intuition. C'est parce qu'il faut vous ouvrir à vous-même pour accéder à toute votre banque de données, à toute votre bibliothèque. Et pour ça, il faut être détendu. Et à chaque inspiration et expiration, vous essayez de faire descendre votre conscience plus dans votre ventre. et essayez de vous détendre et d'aller de plus en plus profondément à l'intérieur de vous. Vous pouvez laisser le mental de côté. On l'utilise, il est surutilisé en permanence. Il va pouvoir prendre des vacances là, jusqu'à la fin de la conférence. Inspire, expire. Inspire. Vous pouvez aussi regarder les temps de rétention entre l'inspire et l'expire. Puis vous pourrez ouvrir doucement les yeux. Non, on va garder les yeux fermés, pardon. Et quand vous vous sentirez suffisamment détendu et ouvert à vous-même, vous allez vous poser la question suivante, donc à vous-même. Sur quelle problématique, qu'elle t'aime, ai-je besoin d'être plus conscient ? Et vous allez laisser l'information émerger d'elle-même. Ça peut être des images, des mots, des sensations, des émotions. Et surtout, rassurez-vous, la plupart du temps, ça ne sera pas logique. C'est normal. C'est normal. Merci. Si jamais rien ne se manifeste, vous continuez à vous détendre. Vous revenez à votre souffle et vous vous détendez. Et vous reposez la question patiemment. C'est normal si ça ne vient pas. Vous avez squeezé votre intuition depuis longtemps. Donc elle est un petit peu endormie peut-être. Sur quelles problématiques, quels thèmes ai-je besoin d'être plus conscient? Et vous allez pouvoir commencer à faire connaissance avec vous-même. Est-ce que votre intuition vous parle par des images, par des sons, par des sensations? Quelle partie de vous réagit? Et vous savez que naturellement, vous aurez une proportion à vous informer vous-même de cette manière-là. Suite à cette première question, vous pouvez poser une seconde question qui peut être éventuellement plus facile et vous donner des informations complémentaires. Quelle direction dois-je prendre en ce moment, que dois-je faire maintenant, montre-moi? Quelle direction dois-je prendre en ce moment, que dois-je faire maintenant, montre-moi? Merci. 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 Et vous pensez bien à continuer à respirer quand vous avez l'information. Merci. 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 Vous allez pouvoir revenir doucement à vous. Je vous conseille de noter dès que possible ce que vous avez eu comme information et d'y revenir plus tard. Et de ne pas y réfléchir. Votre mental va directement essayer de squeezer les informations, de les dénigrer, d'en diminuer l'importance. Est-ce que tout le monde a eu quelque chose ? Pour qui ça a été compliqué ? J'ai eu un mot tout de suite. Parfait. Mais après j'ai eu des images, des couleurs, des choses comme ça. Notez le mot surtout. J'ai eu des bijoux, enfin pas des bijoux, mais quand on mettais un bleu, des pierres précieuses bleues. Notez-le, ça va... Mais voilà, c'était un peu, je ne savais pas quoi, vous voyez. Après les mots comme ça, je me suis sorti spontanément comme ça. Si vous êtes honnête avec vous, ce mot signifie quelque chose pour vous. Je vous conseillerais de noter et ça peut vous servir par la suite. Rien ? On ne va pas mettre de mental dessus, c'est normal. C'est comme si je vous demandais de courir pendant 15 minutes alors que vous avez mal aux pieds, vous n'avez pas servi de vos pieds, c'est normal, ça peut arriver. Et on va faire un autre exercice qui est plus facile. Effectivement, sur cet exercice-là, il y a des personnes qui calent. Sur le second, non. Est-ce qu'il y a eu d'autres difficultés ? Tout le monde a eu des choses ? Néant. Moi, je ne sais pas si ça se voit, mais quand je me pense que je fais aussi la méditation, quand je me pense que mes oreilles, les couches, je m'entends tout ce qu'il peut faire dehors de moi et ça me gêne. Et ça me fait même quand je médite. En fait, j'entends mon cœur, j'entends ma respiration qui fait comme le vent quand ça souffle de l'arbre. Et du coup, ça me perturbe et ça me fait toujours un peu l'église. Les oreilles, elles se bouchent. Il y a un coude et l'intérieur. D'accord. Ça, c'est votre système qui vous dit écoute-toi. D'accord. C'est comme les acouphènes. Alors, bien sûr, il y a des raisons physiques aussi. Mais comme là, on est plus sur les chaubes subtiles, je vais plus parler des chaubes subtiles. Un acouphène, ça signifie que votre système inconscient vous demande de vous écouter. Donc, c'est un signe que justement ton système te demande de t'écouter. D'accord. À la fin, vous pouvez écrire les phrases quand on va écrire la même chose ? Oui, tout à fait. La phrase la plus facile, c'est « Quelle direction dois-je prendre en ce moment ? » C'est la plus facile. Parce que la problématique, il faut que vous arriviez à être suffisamment détendu pour ne pas empêcher l'information d'émerger. En fait, ce n'est pas que l'information n'est pas présente, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de lâcher prise pour que votre système se dise « Non, 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 on ne parle pas de ça, ça va fâcher. » Non, 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 on reste terre à terre, c'est un système de protection en fait. « Quelle direction dois-je prendre en ce moment ? Que dois-je faire maintenant ? Montre-moi. » « Que dois-je faire maintenant ? Montre-moi. » Et la première question sur laquelle je vous ai invité à utiliser votre intuition, « Sur quelle problématique, quel thème, ai-je besoin d'être plus conscient ? » « Sur quelle problématique, quel thème, ai-je besoin d'être plus conscient ? » Et ça, vous pouvez le faire pendant deux, trois jours, ça va venir. Et souvenez-vous, dès que votre mental se dit « Non, je crois que c'est du mental, ça doit être du mental. » C'est le mental qui utilise sa capacité de censure. C'est bon pour cet exercice ? Ok. Alors, on va se mettre deux par deux. Alors, vous allez noter les questions. Si possible, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Disons que vous pouvez le faire avec quelqu'un que vous connaissez, mais votre mental va vouloir répondre aux questions. Donc, c'est plus difficile quand vous connaissez quelqu'un, parce que votre mental va vouloir vous donner la réponse. Il fait « Non, non, je connais, j'ai dans ma mémoire cette information, je te la donne. » Mais vous pouvez quand même vous... Extra. Alors, vous allez demander à votre intuition de mieux connaître cette personne. Donc, vous allez lui poser la question, les questions suivantes, pour faire un peu connaissance. Donc, bien sûr, vous ne la posez pas à la personne en face, vous vous la posez à vous-même et à votre intuition. Donc, le mieux, quand vous utilisez votre intuition, il faut que vous soyez comme une feuille vierge. Et vous attendez que l'information... C'est une information qui émerge, ce n'est pas une information que vous produisez. Alors, est-ce que cette personne est dynamique ou nonchalante ? Est-ce que cette personne est heureuse, malheureuse ? Pressée, est-ce que c'est une personne qui est pressée ? Pressée. Est-ce que c'est une personne qui est autoritaire ? Timide ? Sensible ? Drôle ? Est-ce que cette personne a une bonne hygiène de vie ? Est-ce que cette personne est solitaire ? Tourner vers la famille ? Tourner vers le travail ? Est-ce que cette personne est en couple ? Célibataire ? Quels sont ses revenus ? L'intuition, en fait, a aussi cette... C'est pour ça que... Après, il peut s'adire d'un CD, comme Anand en parlait. Vous pouvez accéder à n'importe quelle information par l'intuition. Deux choses à savoir. Certaines informations auxquelles vous pouvez avoir accès peuvent vous détruire. Donc, mieux vaut... Après, il faut se conditionner à avoir accès que à des choses que vous pouvez savoir. Et effectivement, vous pouvez avoir accès à tout type d'informations. Est-ce que ces revenus sont modérés ? Élevés ? Faibles ? Quel travail fait cette personne ? Et à chaque fois, vous laissez émerger la réponse. Et vous, si besoin, vous vous recentrez sur votre souffle. Et éventuellement, si vous voyez que votre mental commence à vouloir répondre aux questions, vous pouvez demander à l'autre personne de faire l'exercice, le temps de calmer votre mental et de vous y remettre. Est-ce que c'est bon pour les questions ? Et après, vous partagez, vous regardez qu'est-ce qui est juste. Alors, qu'est-ce qui est juste ou qu'est-ce qui ne l'est pas ? Mais la personne va vous répondre de manière subjective. Votre intuition va vous répondre, par exemple, je pense, sauf s'il y a des personnes qui gagnent énormément d'argent ici, vous aurez beaucoup de revenus modérés ou faibles. Parce que c'est dans l'absolu. Entre gagner 1 million et gagner le SMIC, il vous donne à peu près... Donc, votre intuition va répondre de manière beaucoup plus large. Donc, parfois, c'est la manière dont la personne se vit de manière subjective qui va vous dire, non, en fait, ce n'est pas la bonne réponse. Mais d'un point de vue plus universel, votre intuition vous répond de manière universelle, la réponse est juste. Donc, parfois, s'il y a des réponses qui ne sont pas... que le feedback n'est pas positif par rapport à ce que vous dites, ce n'est pas forcément parce que la réponse est fausse. C'est parce que l'échelle sur laquelle elle est perçue est différente. ... Ouais ? Les personnes qui n'arrivaient pas avec leur intuition au premier exercice, c'était mieux ? Bah oui ! Ok. Alors, je vous donne un petit exercice que vous pourrez faire par la suite avec quelqu'un que vous souhaitez. Donc, vous vous remettez dans cet état-là de réceptivité et vous demandez à la personne de vous poser des questions et vous répondez de manière intuitive. Et de la même manière, vous pouvez demander à une personne de se mettre en état de réceptivité et de répondre à des questions pour vous. Quand vous pouvez le faire de manière fluide, vous pouvez vous installer comme médium. ... Voilà. Donc, après, c'est de la pratique. Être bien détendu. Faire attention à contrôler suffisamment son mental quand on sent qu'il veut agripper, qu'il veut expliquer des trucs. Il sait mieux que tout le monde. Le mental, il sait mieux que tout le monde. Ou que vous êtes émotionnellement un peu perturbé. Positivement ou négativement, ça peut vous... Voilà. Mais vous pouvez avoir accès à votre intuition et ça peut vous servir plein, plein de fois quand, justement, tous les facteurs... Le mental, c'est plus. Même... Voilà. Ça peut vraiment énormément vous servir. Donc, voilà. Vous avez des outils pour développer ça. Plus vous l'utilisez au quotidien, plus ça se développe. Euh... Donc, voilà. Maintenant, vous avez deux, trois choses pour pouvoir vous développer à ce niveau-là. ... ... ... ... ... ... ...